A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment étudier le sens de variation d'une fonction affine. Dans un premier temps, on rappelle qu'une fonction affine s'écrit de la forme f de x égale mx plus p. Le m ici, c'est le taux d'accroissement ou également appelé coefficient directeur. Et le p, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est pour redonner le contexte d'une fonction affine. Mais pour étudier le sens d'une variation d'une fonction affine, on va s'intéresser tout simplement au signe de m. Et donc, d'après le rappel, si le m est strictement positif, notre fonction affine est croissante. Si le m est strictement négatif, notre fonction est décroissante. Et enfin, si le m est égal à 0, notre fonction affine est une fonction constante. Donc ici, on a trois situations. Dans la première situation, on a f de x qui est égal à 4x plus 8. Donc on a besoin de la valeur de m. Donc ici, m, c'est tout simplement 4. Et donc 4 étant strictement plus grand que 0, on peut affirmer que la fonction f est croissante. Donc la fonction affine f est croissante. On va l'écrire croissante correctement. Donc ça, c'est pour la première situation. La deuxième situation, ici, on a une fonction affine qui s'écrit moins 3x plus 12. Donc ici, le coefficient directeur ou le taux d'accroissement, et bien ici, c'est moins 3. Donc comme moins 3 étant strictement négatif, et bien la fonction affine f est décroissante. Pour la dernière situation, la dernière situation, il faut être vigilant. Je vais le réécrire. C'est la fonction f de x qui est égale à 6 moins 2x. Et là, je vous donne cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est assez récurrent. Il y a souvent l'erreur qui est faite. Si vous lisez rapidement, en fait, un étudiant va dire, ah ben, en fait, c'est 6 le coefficient directeur, donc c'est une fonction qui est croissante. Attention, le coefficient directeur ou le taux d'accroissement, c'est le coefficient, c'est le réel qui est devant le x. Donc ici, le réel qui est devant le x, c'est moins 2. Là, il faut être vigilant, d'accord ? Donc ici, m est égale à moins 2. Donc ça, c'est notre taux d'accroissement ou encore également appelé le coefficient directeur. C'est strictement négatif. Donc comme c'est strictement négatif, et donc notre fonction, la fonction affine f est alors décroissante. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur j'aivaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !